Je m'appelle Maxime, je suis installé sur la commune de Berkina dans le Puy-de-Dôme. Je suis installé en tant que maraîcher et conserveur. C'est là qu'on est sur 3000 m² ici, d'une ancienne prairie sur laquelle on cultive du coup en essayant de faire du long travail du sol. On a beaucoup de paillages végétaux. Du coup, on est à peu près sur 900 m² de surface réellement cultivée. Il fait du légume très diversifié dont les trois quarts de notre production aillent pour alimenter la télétransformation. En cherchant des pièges par rapport à la problématique des ratos pieds sur internet. J'ai commencé avec les Supercats, ceux qui sont en plastique mais du coup étaient un peu moins résistants tout simplement. Et du coup, assez vite, on est tombé sur ces pièges Supercats en neufs qui sont très robustes et pratiques d'utilisation. La principale problématique, c'est le rat au pied. C'est un petit rongeur qui est dans le sol et qui se raffole de tout ce qui pousse au sol. Donc tout ce qui est navet, radinois, les racines du chou aussi, il aime bien. Du coup, c'est trois ans qu'on est installés. Ça fait deux ans qu'on a commencé à piéger avec les top 4. Et voilà, donc on essaye d'être assez efficace en début de saison, quand les ratos pieds commencent à bien proliférer pour bien stopper leur expansion. Du coup, on s'aide d'une petite sonde pour essayer de repérer les galeries. On essaye de repérer les galeries les plus fraîches au niveau des attaques récentes. Une fois qu'on est dans une galerie, on a une petite arrière pour faire un trou, un diamètre du tube. Ensuite, on a juste à dégager un petit peu la galerie. On l'a ramassé facilement, le plus saine dans le trou. Et on revient soit une heure après ou plusieurs fois dans la journée pour soit débourrer le piège quand on est rare, ou qu'il y a un piège où on a juste mis de la terre dedans, ou soit on paie le rat et le retendre. Alors le corps de prise, ça a été sur une planche en deux heures, c'était sept ou dix prises vraiment sur la galerie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, déjà de par leur forme, ils sont tubulaires, donc on peut les mettre assez profond dans le sol. Et après, au niveau de la simplicité d'armement, de la qualité mécanique, c'est assez robuste, donc ça permet vraiment d'utiliser plusieurs saisons de suite sans souci. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a toujours des petites astuces. Il y a plein de choses sales qui glissent dans la glissière, qui rendent la manipulation un petit peu difficile. Et puis il y a un petit drapeau qui se lève quand le piège est déclenché. C'est très pratique pour pouvoir les retirer un petit peu de loin et pas tout de suite lier sur toutes les planches.